Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, que vous entamez ou que vous accueillez le mois de novembre de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2019 pour les signes d'air, alors pour les gémeaux, balances et verso. Alors bienvenue à tous ces signes-là, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait ou en tout point dans ce qui sera décrit ici. Alors prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Comme c'est général, c'est tout à fait normal. Je vous suggère alors fortement d'aller voir les autres catégories de signes pour retrouver votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour un complément d'information. Alors ceci dit, je vous rappelle également avec ma clé de la destinée qui est toujours ici comme symbole pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que ce ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton, ce sont des probabilités et que si une situation ou une autre ne vous convient pas, vous avez le pouvoir total de changer le courant des choses. Alors vous êtes prévenus, on vous montre les tendances et c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Voilà. Alors on commence tout de suite votre tirage. Je vais commencer avec le tronc commun dans tous les aspects et ensuite je vais essayer d'éclairer un peu plus avec d'autres cartes. Donc pour vous les chers signes d'air, j'ai mon balance verso, pour le tronc commun, dans le domaine professionnel, clairement on vous dit ici de développer votre côté artistique si ce n'est déjà fait. Donc au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez déjà à la maison, vous faites déjà des choses très artistiques, mais vous n'avez jamais développé par exemple une petite entreprise avec ça ou bien si vous êtes des gens qui aimez tout ce qui est naturel, par exemple les produits naturels, les médecines douces. Alors exploitez ces dons-là que vous avez en vous, exploitez-les et ensuite trouvez des opportunités. D'accord, vous avez quand même la roue de fortune ici, alors ça vous dit, La roue de fortune vous parle en fait des opportunités qui peuvent se présenter à vous, des occasions que vous devez saisir, que vous avez le choix de saisir ou non, et donc dans quelle direction vous voulez que votre vie aille dorénavant. Donc si vous avez vraiment un intérêt pour tout ce qui est artistique, pour tout ce qui est naturel, médecine douce, yoga par exemple, dans toutes ces choses-là, bien, vous devez, on vous invite à exploiter ce côté-là. Exploiter, même si c'est pour faire, disons, démarrer une nouvelle entreprise par exemple, avec ce que vous faites de façon artistique ou de façon naturelle, l'intérêt que vous avez pour tout ce qui est naturel, médecine douce et tout. Alors développez ce don et saisissez les opportunités d'affaires par exemple, ou toutes les opportunités que vous avez de développer davantage ce don. Alors voilà pour le domaine professionnel. Maintenant dans le domaine relationnel. Alors le domaine relationnel, à première vue, on aurait l'impression qu'il s'agit de couple ici, mais les salibataires peuvent aussi se sentir concernés. On sent qu'il y a une certaine, disons, on va commencer avec les couples, comme s'il y a une certaine difficulté, un certain poids à porter. Beaucoup de responsabilités à gérer ici, avec le 10 de bâton. Ce n'est pas facile, c'est lourd, mais on vous demande de faire le pas de pluie. On vous demande de persévérer, de continuer. La lumière est au bout du tunnel. Le 10, c'est toujours la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Alors vous y arrivez bientôt. Vous allez vous sortir de ces difficultés ou de ces grandes responsabilités. Et en couple, on vous invite vraiment à vraiment travailler sur votre connexion avec l'autre. Vous avez le 2 de couple ici. Vous avez une belle relation, vous avez une belle connexion avec votre partenaire. Donc travaillez là. Travaillez toujours à garder cette belle connexion avec votre partenaire. Parce que c'est ce qui vous rend plus fort. C'est ce qui rend votre relation plus forte. Et c'est ce qui vous permet de passer à travers les difficultés ou les grandes responsabilités ici. Si vous gardez la connexion spéciale que vous avez avec votre partenaire. On vous parle de travail encore une fois. Non seulement vous avez de lourdes responsabilités. Vous avez de lourdes charges à porter. Mais en plus, on vous demande de travailler avec minutie dans cette relation. D'accord? Alors probablement que si chacun fait sa part et que si chacun y met du sien, met la main à la pâte, vous allez réussir à traverser ces difficultés. C'est un travail d'équipe. Vous avez le 3 de Denis encore ici. Alors travaillez en équipe. Travaillez de pair avec votre partenaire pour créer un couple solide. D'accord? Et si vous êtes célibataire, bien c'est tout simplement de continuer à travailler sur votre personnalité. Même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés dans la vie qui vous arrivent et vous trouvez ça probablement très lourd d'être seul. Mais pour éventuellement arriver à connecter sincèrement avec quelqu'un, il y a probablement encore du travail à faire au niveau de votre personnalité. Alors les célibataires, continuez de travailler sur vous-même en vue de rencontrer une belle personne avec qui vous allez vraiment connecter. D'accord? C'est toujours mieux que le travail soit fait d'abord avant de rencontrer plutôt que d'essayer de travailler pendant, de rattraper certaines choses pendant que la relation est déjà entamée. Alors vous avez l'opportunité, même si c'est difficile pour vous célibataire d'être seul en ce moment, vous avez l'opportunité de cette solitude pour travailler davantage à votre personnalité dans le but d'être plus préparé quand vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie. Alors voilà le tronc commun pour le domaine relationnel. Maintenant, le domaine spirituel. Alors ce qu'on vient nous dire, il y a seulement une carte qui a voulu sortir. J'ai brassé, brassé, brassé les cartes, mais seulement une carte voulait sortir pour vous. Et ça vient confirmer un peu ce que je viens de vous dire. Investir en vous. D'accord? Vous avez le 3 de bâton. Investissez en vous. Investissez dans votre spiritualité, dans votre croissance personnelle. Il y a des gens qui ne croient pas, et c'est correct. Mais travaillez, c'est-à-dire investissez en vous et en votre croissance personnelle. Pas besoin d'être religieux ou de croire en quoi que ce soit pour travailler sur sa croissance personnelle. D'accord? Alors le 3 de bâton, j'aime bien cette image ici. Parce que, on est en train de voir ici une structure qui est quand même assez solide. Mais vous serez d'accord avec moi que ce qui fait la stabilité, ce qui apporte la stabilité, c'est le 4. Alors ici, une structure quand même assez solide, mais il vous manque encore quelque chose pour sentir que vous êtes en pleine, que vous êtes totalement stable dans votre vie. D'accord? Alors, il faut rajouter quelque chose. Il faut continuer à travailler sur vous-même, investir en vous. Le bateau ici, on le voit qu'il s'élève dans le ciel. Alors on parle d'élévation de l'âme ici. On parle de croissance personnelle. Le bateau, qu'est-ce que c'est? C'est toute votre vie, en fait. Et dans le bateau, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve son bagage. On amène nos bagages dans le bateau. Quand on fait une croisière, on amène nos bagages avec nous. Alors c'est tout votre bagage, toute votre vie qui est là devant vous et qui vous permet de vous élever, de grandir, de croître. Alors, utilisez toutes les choses positives ainsi que les choses négatives qui vous sont arrivées au cours de votre vie pour vous permettre de voir plus clair. Voyez-vous qu'il y a de la lumière autour du bateau. Il y a un beau soleil ici sur la voile. Alors, plusieurs mêmes beaux soleils. Alors, vous allez voir plus clairement dans votre vie si vous vous permettez d'investir en vous. Alors, quand je dis investir en vous, c'est de travailler à votre croissance personnelle. C'est d'aller chercher des, par exemple, de participer à certaines conférences de croissance personnelle, des cours, des ateliers, peu importe ce que vous recherchez. Alors, le fait de travailler sur soi vous permet de grandir et d'élever votre âme ici. Alors, voilà la belle image que je trouve. Alors, d'aller chercher un autre quatrième bâton, en fait, pour vraiment vous sentir totalement stable ici. Très belle image. Et j'ai pigé des cartes avec l'oracle lumière pour essayer d'éclairer un petit peu plus ce tirage. Et la première carte que j'ai eue, c'est la carte rencontre. Alors, évidemment, ici, j'ai l'impression que pour le domaine relationnel, s'il s'agit du domaine relationnel, c'est que certains célibataires pourront probablement bientôt faire une nouvelle rencontre, une rencontre probablement amoureuse. Alors, quand je vous disais tout à l'heure de profiter de l'occasion d'être seul pour continuer à travailler, vous êtes bientôt à la fin d'un cycle. Alors, même si vous trouvez ça difficile présentement, sachez que la lumière au bout du tunnel, elle est là. Vous allez la voir très bientôt. Faites le pas de plus. Investissez en vous. Continuez de travailler à votre croissance personnelle dans le but d'une rencontre, éventuelle, de pouvoir bien connecter avec cette nouvelle personne qui s'en vient bientôt dans votre vie. Vous avez le 8 de Pentacle, le 8 de Nier, qui vous invite à travailler, continuez de travailler sur vous avec minutie. Peut-être aussi que la rencontre, ce sera au niveau professionnel. Tout à l'heure, je vous ai dit de saisir les opportunités d'affaires ou peu importe les opportunités que vous avez, de développer votre don artistique ou bien de démarrer peut-être une entreprise au niveau de toutes les médecines douces, du yoga, tout ce qui a rapport à la nature. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre éventuellement dans le domaine professionnel aussi qui va vous permettre d'exploiter ces choses-là en vous, ces dons-là en vous. D'accord? Une nouvelle rencontre. Et la deuxième carte, bien, c'est la carte horizon nouveau. Alors, dans tout le tirage, on vous propose, on vous dit que vous en allez vers de nouveaux horizons. Dans le domaine professionnel, c'est possible parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter ici pour vous. Peut-être que vous allez complètement changer de carrière si vous êtes, par exemple, fonctionnaire et que ça ne vous intéresse plus. Vous voulez maintenant développer votre don artistique. Vous allez vers de nouveaux horizons. Dans le domaine relationnel, bien, le fait qu'on vous demande de travailler sur vous-même, de travailler à votre croissance personnelle, de faire un travail d'équipe en couple, et pour ceux qui sont célibataires, de continuer à travailler sur vous-même, c'est que la vie vous réserve quelque chose de nouveau dans votre vie future. Alors, ce sont des horizons nouveaux. Et si vous continuez à travailler au niveau spirituel et croissance personnelle, bien, vous allez voir aussi des horizons nouveaux. Voyez-vous, vous allez vous élever à quelque chose de plus grand. Alors, c'est un très beau tirage ici. Donc, pour, et si jamais, ce n'est pas ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être ce que vous avez à travailler, tout simplement. Alors, on va aller essayer d'éclairer dans tous les domaines. Donc, premièrement, dans le domaine professionnel. Donc, pour les signes d'air, j'ai mon balance verso. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'étoile, avec la route fortune? Message supplémentaire. Ah, ah! C'est ce que je pensais ici. En tout cas, j'y ai pensé. Alors, on a premièrement la reine d'épée. Donc, je vais juste vous la montrer ici. On est dans le domaine professionnel, d'accord? Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui doit trancher, qui doit prendre des décisions, qui doit avoir un esprit analytique aussi, qui prend des décisions dans le meilleur intérêt, en fait, dans son meilleur intérêt, mais aussi dans l'intérêt des autres. Alors, au niveau professionnel, on sent que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'avez plus envie d'exercer le travail que vous faites présentement, ou bien vous avez envie de quelque chose de plus ou de nouveau, de rajouter quelque chose. Alors, ici, une décision s'impose. La reine d'épée, c'est le personnage qui se rapproche le plus de la justice. Alors, la justice nous parle d'être à sa juste place. La justice nous parle de réajuster des choses, de rééquilibrer des choses et de prendre des décisions pour son propre équilibre. Donc, ici, si vous avez peur, peut-être, d'exploiter vos dons ou d'exploiter une nouvelle entreprise dans le domaine artistique ou dans le domaine des médecines naturelles ou des médecines douces, bien, on vous dit ici, vous pouvez prendre votre décision de façon réfléchie, mais sans crainte, parce qu'on vous dit que l'univers va s'occuper de vous. D'accord? Vous avez le 4 de Denis. Alors, avoir confiance au fait que l'univers vous soutient, que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin, parce qu'on s'entend que le domaine artistique ou médecine douce, médecine naturelle, parfois, c'est difficile de percer, parfois, c'est difficile d'être bien rémunéré, en tout cas, dans les débuts. Alors, peut-être que ce qui vous empêche de saisir cette opportunité ou ces opportunités ou de prendre cette décision, c'est, il y a quelque chose qui vous retient, et c'est probablement au niveau financier. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver au niveau financier, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de vous, l'univers vous soutient et va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Alors, si vous aviez quelques hésitations que ce soit, je vous dirais ici, foncez, n'hésitez plus, parce que vous avez vraiment un don réel et vous pouvez très bien l'exploiter. Maintenant, dans le domaine relationnel, on va essayer d'éclairer encore un petit peu plus de quoi on veut nous parler dans le domaine relationnel pour les géo-balances et verso pour le mois de novembre 2019. Alors, les responsabilités, la connexion, le travail et le travail d'équipe. Alors, tout à l'heure, j'ai eu... Alors, voyez-vous, c'est vraiment clair ici. On a encore le 2 de coupe, comme cette carte-là. 2 de coupe, travail ensemble, connecté avec votre partenaire, utilisez... Utilisez... Comment je pourrais dire? Toutes les ressources que vous avez. C'est-à-dire que vous avez une belle connexion. Vous avez une très belle connexion ici avec votre partenaire où vous aurez la possibilité d'avoir une belle connexion avec votre futur partenaire. Alors, travaillez de pair avec votre partenaire pour alléger le poids de vos responsabilités. Parce qu'on vous dit quand même que vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, qui est là pour vous, qui est fiable. Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous sentez que le poids est trop lourd et si la charge de responsabilité est trop lourde, pourquoi? Parce que c'est un travail d'équipe, d'équipe, un couple. Alors, vous avez déjà une belle connexion et vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est fiable et qui vous aime. Et pour les célibataires, c'est quelque chose qui s'en vient pour vous. Vous avez le monde à votre portée. Alors, continuez de travailler sur vous-même, sur votre personnalité. Pour mon Dieu, ce sont tellement de belles cartes ici. Vous avez le monde à votre portée. Mais en autant que vous travaillez de pair avec votre partenaire, d'accord? Que vous voyez le couple comme un travail d'équipe, d'accord? Alors, posez vos fondations sur ça, sur le travail d'équipe avec votre partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est en vue de travailler sur vous-même, en vue de vivre une belle relation, comme ça, privilégiée. Alors, très, très beau tirage. Et maintenant, dans le domaine spirituel, on nous parle d'investir en soi. D'investir en soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les gémeaux, balance et verso, pour éclairer un petit peu plus? Alors, travailler en soi, oui, mais peut-être approfondir sur quoi travailler. Encore ici, derrière, pour le mois de novembre 2019. Sur quoi on doit travailler davantage. Alors, ce sur quoi on doit travailler davantage. Alors, voyez-vous ce qu'on a? J'ai d'abord la carte du 4 de coupe. La carte du 4 de coupe, en fait, c'est quoi? Ça nous parle de quelqu'un qui est insatisfait ou qui manque un peu, peut-être, de gratitude. Donc, on vient vous dire ici de travailler sur la gratitude davantage. Surtout ce mois-ci, au mois de novembre. Et travaillez peut-être aussi sur les dépendances. Dépendances affectives, dépendances au jeu, à l'alcool, à la drogue. Toutes les formes de dépendance. Essayez de vous détacher de toutes formes de dépendances. Dépendances à l'argent aussi. Alors, travaillez davantage sur la gratitude pour remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Alors, de cette façon, l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, va vous apporter encore plus. Et travaillez sur toute forme de dépendance. Là, c'est à vous d'adapter le tirage à vous. C'est vous qui savez de quelle forme de dépendance vous avez. Alors, ça peut être les jeux, l'alcool, la drogue, la nourriture, l'argent, peu importe. Les addictions quelconques, la télévision, peu importe. Alors, c'est de travailler sur les dépendances et sur la gratitude. Ce mois-ci, en particulier. Alors, voilà pour vous. Donc, maintenant, je vais faire la coupe pour personnaliser un petit peu plus le tirage pour chacun des signes. Alors, je vais commencer avec le signe des Gémeaux. Pendant que je brasse les cartes... Ah! Voyez-vous ici. On a déjà une carte qui est sortie. Pendant que je brasse les cartes, en vue de faire la coupe, parfois, il y a des messages supplémentaires qui veulent ressortir. Alors, j'ai l'impression ici que... Vous allez devoir peut-être négocier des choses, peut-être demander à ce que vos convictions soient respectées, peut-être au niveau du couple, peut-être au niveau professionnel. Si, par exemple, vous avez... Vous saisissez l'occasion ou l'opportunité qui se présente à vous, vous allez quand même devoir défendre votre point de vue. N'acceptez rien juste pour dire que vous avez sauté sur une occasion. D'accord? Défendez votre point. Négocier des choses. D'accord? Respectez-vous. Respectez votre entreprise. Respectez votre don. Respectez ce que vous faites et ce que vous êtes. D'accord? Alors, c'est ce qu'on vient vous dire un peu ici pour vous, les Gémeaux. Et... Est-ce qu'il y a un... Je ne peux m'en taire. Je vais vous faire la coupe maintenant. Alors, voyez-vous, hein? C'est vous qui... Vraiment... OK. Je comprends mieux. Alors, c'est vous vraiment... Vous avez la roue de fortune. C'est vous qui décidez de votre vie. Votre destin... Votre destinée, elle est entre vos mains maintenant. Vous avez des dons à développer. Vous avez des opportunités, peut-être, qui vont se présenter à vous. Vous savez que l'univers va se charger de vous et vous avez une décision à prendre. Alors, c'est à vous de choisir. Voyez-vous, vous avez deux fois la roue de fortune ici. Occasion, opportunité, choix, destiné. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc, vous avez le choix. Mais, ce faisant, en même temps, vous avez peut-être certaines craintes. On a vu ici, vous avez peut-être peur de manquer d'argent peut-être ou de ne pas y arriver seul. Alors, demandez de l'aide si vous en avez besoin, les chers Gémeaux. Le 5 de denier vient vous dire de demander de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas. D'accord? Peut-être, si on vous présente ici le 7 de bâton et qu'on vous dit de négocier certaines choses, de ne pas accepter tout d'emblée, de défendre vos convictions, bien, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aide au niveau, justement, de la gestion d'entreprise, de la gestion financière. Vous avez besoin qu'on vous aide à regarder avec vous si les opportunités qui se présentent pour vous sont de bonnes opportunités pour vous. Alors, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Alors, voilà pour les Gémeaux. Alors, maintenant, je vais faire de même pour les balances. Je vais juste neutraliser le jeu un peu d'abord. Alors, pour les balances, le message supplémentaire et la coupe, c'est le coup. C'est bien, je vais donner un autre, je vais donner un ici. Parfois, il y a des messages qui viennent, parfois, il n'y en a pas. Mais on va quand même faire une coupe s'il n'y a pas de message qui ressort. Et souvent, quand il n'y a pas de message qui ressorte, bien, alors voyez-vous ici, pour vous, c'est le 5 de bâton. Tout à l'heure, on avait le 7 de bâton pour les Gémeaux. On disait de défendre leurs convictions, leurs opinions, de ne pas accepter des opportunités juste pour accepter. Mais ici, on vous dit que c'est possible qu'il y ait même des conflits à un certain niveau. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine relationnel aussi. Alors, dans le domaine professionnel, si vous avez, vous aussi, à défendre vos convictions, ça créera peut-être des conflits. Alors, vous allez savoir d'emblée que vous n'êtes pas à votre place dans cette opportunité qui vous est offerte. D'accord? Et si c'est dans le domaine relationnel, on vous invite, s'il vous plaît, vous avez tellement un beau tirage ici dans le domaine relationnel. Ne vous laissez pas aller au conflit. D'accord? Plutôt, au lieu de vous laisser aller au conflit, plutôt reconnecter ou connecter avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est pour vous, les balances. Et maintenant, pour terminer, on termine avec les versos. Donc, je neutralise d'abord le jeu. Alors, pour les versos, message supplémentaire, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2019. Message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? Un message. Ouf! Ok, alors pour vous, mes chers versos, ça sera d'élaborer des projets. D'élaborer des projets, je pense, au niveau peut-être professionnel. Élaborer des projets, peut-être que certains, en fait, élaborer des projets, penser à l'avenir, vous voir dans l'avenir concernant ce qui se trame ici. Parce qu'on est quand même dans la destinée, on est quand même dans l'avenir, le futur, le choix, la décision. Alors, projetez-vous dans l'avenir. Voyez votre avenir avec le travail que vous occupez actuellement. Est-ce que c'est ce que vous voulez continuer à faire? Ou bien vous voulez changer complètement? Ou bien tout simplement jumeler un autre travail aussi à ce que vous faites déjà? Alors, projetez-vous dans l'avenir. Voyez-vous un peu plus loin. Et faites les choses avec courage, avec force, avec conviction, avec confiance également. On vient encore vous parler de confiance ici. Donc, ayez confiance en vous, en vos projets et allez de l'avant, mes chers versos. Et pour le domaine relationnel, certains d'entre vous, ou certaines plutôt d'entre vous, vous êtes peut-être enceintes ou bien peut-être vous allez être enceintes très bientôt. Alors, encore une fois, et c'est peut-être ça qui va solidifier encore plus vos liens. C'est peut-être ça qui fait que vous sentez que vous avez beaucoup de responsabilités, une lourdeur. Ça vous inquiète peut-être un peu. Mais si vous restez en connexion avec votre partenaire, votre partenaire sera un personnage fiable, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va vous apporter son soutien, son amour aussi. Alors, n'ayez pas peur de foncer, mais surtout de travailler en équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pair avec votre partenaire, de rester dans cette belle connexion. D'accord? Alors, pour vous les versos, c'est un peu la même chose ici. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de novembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, des pistes de solutions. N'oubliez pas de continuer à travailler sur votre personnalité pour grandir en beauté et en force. Travaillez sur votre gratitude, travaillez sur vos dépendances aussi, particulièrement ce mois-ci. Saisissez les opportunités et prenez les meilleures décisions pour vous dans le domaine professionnel. Et restez toujours en connexion avec vous-même et avec votre partenaire si vous êtes en couple. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Même si ça ne vous parle pas en totalité, vous, d'autres personnes pourraient se sentir concernées par ces messages. Alors, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas aussi, pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, vous trouvez mon adresse courriel en barre d'infos si jamais vous avez besoin d'un tirage. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs, pardon. Alors, voilà, mes chers amis. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous remercie de votre habituelle écoute. Au revoir. Merci.